enfin enfin un nouveau devlog qu'est ce qu'il s'est passé pourquoi j'ai mis autant de temps à revenir que s'est-il passé vous vous souvenez peut-être petites images de la vidéo re petites images de maintenant ok est ce que j'ai terminé jeu peut-être une petite image de la corps semble à quatre aujourd'hui ah bah c'est la même chose c'est fou fou quoi faire dire c'est comme si j'avais rien fait quoi peut-être peut-être que je n'ai rien fait alors pourquoi je fais une vidéo maintenant que j'ai rien fait sur la carte effectivement voilà j'ai dû abandonner le projet pourquoi est ce que quelque chose m'y a forcé non est ce que j'avais envie de le continuer pas forcément est ce que j'y reviendrai un jour je ne sais pas a priori non est ce que j'en retiens des choses oui quel est le but de cette vidéo maintenant ça va être montrer justement mon évolution dans le parcours de game développeur comment ça s'est passé parce que la première vidéo c'était un peu comment je me suis initié à la chose et maintenant c'est plus un parcours qui quand même comment finalement au bout d'un an être un peu plus développé quoi avoir un peu de matière sa part de tout ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo finalement je vous invite à aller la revoir si vous ne l'avez pas encore donc j'ai envie de faire cette vidéo depuis longtemps vous plus s'intéresser à ce que j'ai fait physiquement cette fois ci plutôt que ce que j'ai consommé la dernière fois mais si on va encore parler un peu de ressources qui m'ont aidé tout ce genre de choses pourquoi premièrement j'ai arrêté à quatre parce que donc c'était un projet qui m'intéressait plus temps et je pense que c'est quelque chose qui revient bon qu'on sort de son projet quoi on n'a plus envie de le faire alors il ya des gens ils se forcent et tant mieux pour eux parce qu'à la fin du coup ils finissent leurs trucs mais là je n'avais pas envie de me forcer en plus c'est un petit projet entre guillemets même ça me prenait quand même pas mal de temps mais j'avais pas envie de m'enfermer là dedans je pense que moi ça m'amusait plus autant de bosser dessus et je pense que quand on commence c'est important de s'amuser avant de penser à terminer les choses que j'ai pas envie forcément de faire quoi qu'est ce qui m'a fait shifter entre continuer et ne pas continuer parce que toute une période où je continuais un peu en vrai ça m'amusait ça allait quand je vous ai vu quand j'avais fait la vidéo j'aimais bien bosser dessus encore mais en fait juste après cette vidéo je pense pas que j'en ai parlé la dernière fois mais il y avait une game jam j'avais envie de commencer à voir un peu si je pouvais faire des jeux rapidement donc participer à des game jam et donc j'ai participé pour la première fois t la game jam de atomium la vidéo game labs game jam 2021 maintenant du coup 2023 ça ferait donc un an et demi donc j'avais envie de participer à cette game jam et le fait de la faire en fait m'a un peu passé sur l'idée de continuer à 4 j'avais envie de faire des nouvelles choses je pense aussi quand on commence un peu une nouvelle discipline c'est qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau projet en fait il ya plein de choses qui changent par rapport à notre dernier projet il ya plein de choses qu'on a apprises et du coup on se rend compte des failles de notre dernier projet et là il y en avait particulièrement beaucoup parce que c'était en fait le premier projet que je réalisais à 4 et donc on revoit son code on se dit putain ça c'est daté enfin genre daté entre guillemets c'est des erreurs que je ferais plus maintenant si je refaisais un code donc ça revient tout le temps à chaque fois qu'on recommence quelque chose on regarde l'ancien et on se dit bon est ce que je veux vraiment me reploncer là dedans je fais des trucs pourris des trucs à la con mais genre dans le code dans la l'utilisation de unity dans la conception même du game design dans le dans le game développement dans l'idée la structure de du projet quoi il ya des trucs on se dit c'est foireux on a presque envie de recommencer depuis le début et en même temps on se dit bah quand tu as recommencé autant que je commence un nouveau projet donc c'est ce que j'ai fait tout simplement on va déjà parler de cette gamme la vidéo game lab 2021 elle avait comme thème l'arcade un thème un peu global qui était un peu compliqué parce que c'était le premier sur laquelle j'arrivais on a envie de se dire bon arcade c'est très global mais en fait c'est tellement global que c'est très vaste et on sait pas trop sur quoi partir parce qu'en fait j'ai l'impression qu'à y réfléchir il ya beaucoup de jeux plus tard que j'ai fait des game jam qui sont finalement des jeux d'arcade et du coup qui correspondrait tous à cette game jam parce que finalement en game jam tu fais un petit jeu et souvent ça finit par être un jeu un peu d'art mais je vais pas blâmer atomium qui a choisi ce thème voilà parce que il était quand même très bien et il m'a permis de faire un jeu dont je suis encore aujourd'hui assez content le premier jeu que j'ai pu sortir en plus sur internet là dessus bien évidemment c'est un jeu de game jam peut-être qu'il est open source je sais plus si j'ai mis le code source de toute façon je sais pas qui voudrait le voir il n'est pas terrible terrible peut-être montrer des bribes là s'il m'en reste donc j'ai fait comme jeu panicozo c'était l'occasion pour la première fois de travailler avec plusieurs personnes en fait de faire un travail en groupe réellement même si sur à 4 j'avais eu un peu d'aide de you you vra j'ai rien qui m'a aidé on avait parlé de game design on avait parlé un peu de graphisme de da de ce genre de choses là c'était la première fois un vrai travail en gros on était une équipe de cinq déjà pour cette première game jam du coup ce qui est quand même pas mal donc je retravaillais avec avec samuel qui m'avait aidé j'en avais parlé dans la dernière vidéo m'avait un peu appris à programmer entre guillemets vu qu'on avait fait un peu mon premier projet informatique des pe de prépa pour ceux qui ont fait une prépa voilà vous savez ce que c'est un autre ami qui a lui plus bossé sur tout ce qui était game design parce qu'il n'a pas de connaissances informatiques un ami nous a aidé pour le graphisme on avait deux de graphistes on était tous sur le game design également bien sûr voilà parce que c'est une game jam tout on parle entre nous on fait des tests ensemble pour une fois moi j'étais plus dans le vraiment le développement mon ami samuel aussi on était vraiment plus dans le code quoi on bouffait du code et on avait nos amis qui étaient dans la salle d'à côté on l'avait fait chez moi ici qui bossait à côté et qui nous disait quoi implémenter donc c'était vraiment une expérience intéressante de développer des choses que qu'on n'a pas forcément pensé soi même en fait qui pour une fois je me disais pas bon alors qu'est ce que je vais faire sur mon clavier comme ça programme un truc et en même temps je programme je réfléchis ça va marcher ça peut-être enfin voilà non là on me donnait un peu des directives même si j'en avais un peu parlé avec eux avant on avait trouvé le concept du jeu ensemble mais il me donnait quand même pas mal de directives et je devais les intégrer dans le jeu quoi et donc c'était un travail vraiment intéressant oublé au fait que ce soit donc une game jam donc c'est un week-end là donc on a passé tout un week-end à avoir un peu trop de red bull sans doute pour se donner de la force parce que c'est fatiguant une game jam quand même mais c'est super sympa j'ai adoré donc en s'arrêtant de cette game jam j'ai voulu commencer un nouveau projet parce que je vous ai dit un peu emmerdé de recommencer à bosser sur a4 que je voyais un peu vieux tout ça et donc je me suis lancé dans un nouveau projet un nouveau gros projet qui partit beaucoup plus vite que l'ancien c'est l'avantage c'est que quand on a bossé maintenant sur un jeu qui est sorti un jeu de game jam mais un jeu qui est quand même sorti on a beaucoup plus d'expérience c'est finalement pour recommencer un nouveau jeu ça va beaucoup plus vite donc j'ai bossé sur hookst mon deuxième gros projet et donc hookst est sorti pas du tout pas du tout encore un projet qui a encore plus avancé franchement là j'étais dans une phase parce que c'était censé être un petit jeu en fait je voulais que ça s'enchaîne là je me suis dit ok a4 c'était trop gros projet je finirai jamais c'est pas possible hookst c'était vraiment supposé être mon petit projet chillax comme ça que je sors jamais c'est impossible de terminer un truc le bref c'est c'est ça qui est tellement bien dans les games jams c'est que ça t'oblige à sortir le truc quoi parce que sinon tu as l'impression d'avoir jamais terminé et là hookst c'était ça genre à chaque fois j'avais un gameplay de base qui marchait ça ça fonctionnait et j'avais une fin téniment enfin une fin de gameplay en tout cas j'avais deux petits concepts de shaders qui changeaient des trucs et tout des couleurs et tout que j'ai repris plusieurs fois dans mes jeux d'après et genre je me suis dit allez on va faire un système de checkpoint qui m'a mis dessous c'était horrible le pire truc sur lequel j'ai bossé c'était insupportable genre ça n'était pas de bugger et tout enfin parce que j'aurais pu juste mettre un checkpoint et les téléportes mais non je voulais faire un truc un peu méta dans le jeu et tout c'était horrible ça m'a bouffé l'envie de bosser sur ce jeu je voulais aussi mettre de la narration parce que je me suis dit bah je vais pas sortir un jeu sans narration quand même je peux pas faire ça et si j'aurais dû j'aurais clairement dû faire un jeu de son narration ou alors une ligne de dialogue peut-être c'était rigolo quoi ça rajoutait un peu de trucs vous savez c'est un jeu à la getting over it donc il ya toujours de mettre une petite voix qui te parle au fur et à mesure qui fait des blagues méta sur le jeu tout ça je vais commencer à écrire quelques dialogues je vais pas les montrer parce que voilà mais ça prend beaucoup de temps ça fait des trucs intégrés donc à vouloir intégrer un truc aussi out je voulais faire beaucoup de choses d'accessibilité et ça aussi ça prend beaucoup de temps et j'aurais pas dû je suis désolé mais c'est tellement bien mais très dur à implémenter j'aurais juste d'abord sortir le jeu peut-être même si elle m'étonnerait que j'aurais sorti et après bosser tu même si du coup je pense que j'ai bien fait de le faire pour apprendre beaucoup de choses sur l'accessibilité sur tout ce qui est menuing tout ça enfin voilà me resservira plus tard qui sera plus simple pour moi d'intégrer quoi j'ai pas sorti jeu parce que tout simplement j'ai fait une nouvelle game jam là l'ostre league game jam une game jam organisée donc par un youtubeur dans laquelle j'ai fait un de mes jeux qui reste tellement dans mon coeur c'était incroyable ce jeu c'était brawl au village vous invite façon je vous invite à aller jouer à tous les jeux dont je pars dans cette vidéo en bien sûr je mets des liens je vais mettre des liens pour ma page itch.io vous pourrez tous les retrouver le jeu que j'ai fait dans la avec la plus grosse team en plus c'était énorme on était c'est combien on était on était sept l'équipe d'administration nous a dit au début vous êtes trop et tout pour le jeu vous pouvez pas le faire vous pouvez pas le mettre comme ça truc de game jam j'ai fini bon allez mec c'est bon on va pas gagner de toute manière franchement l'intérêt c'était pas de gagner pour nous c'était pas l'objectif ce nouveau jeu brawl au village un jeu narratif cette fois ci voilà mes envies de narration du jeu de précédent était arrivé mais c'est encore une fois j'étais très game dev très code même si j'ai un peu fait de game design du coup et un peu de narration au début enfin voilà sur les idées du truc façon les game jam c'est au début c'est on a plein d'idées et tout donc on était parti sur dix mille des narratifs différents thème de cette game jam du coup la lost relic game jam 2022 connection et donc c'était une histoire de créer retrouver des connexions entre les personnages s'ils s'aimaient s'ils se détestaient et d'autres types de connexions dont je vais pas trop parler maintenant sur lesquels je vais pas voilà on a lancé mais c'était très sympa à faire c'était donc clairement un des plus gros jeux que j'ai sorti vu qu'on était beaucoup et puis je crois que la game jam a peut-être duré un peu que quelques jours de plus enfin j'ai plus comment ça s'est débrouillé mais vraiment on a mis du taf sur ce jeu c'était incroyable genre de se dire qu'on a sorti ça en game jam ça me paraît impossible enfin genre c'est vraiment je suis vraiment content quoi l'histoire et tout le fait qu'il y ait une histoire qui tiennent écrite en une game jam ça on avait donc un de mes amis qui avait la dernière fois participé beaucoup plus sur du game design qui lui en fait est en lettres qui a donc fait un bon taf d'écriture même si c'était pas le seul dans l'équipe mais enfin genre en fait la dernière fois déjà il avait envie de faire l'écriture pour le jeu et finalement on lui avait donné un triste un triste texte à mettre sur la page itio voilà c'était ce qu'on avait c'était un jeu arcade y avait pas beaucoup de texte je suis désolé c'est pas de notre faute si bon on aurait aimé mettre plus de texte voilà là c'était vraiment ils ont pu s'éclater ils étaient trois écrits en même cadre je sais plus trois développeurs en fait parce que c'était il y avait quand même beaucoup de code finalement on a fait on a décidé de faire le jeu narratif toujours sur unity donc il ya quand même pas mal de choses à implémenter même si un jeu narratif il ya pas dix mille trucs à faire voilà je vais pas entrer dans les côtés techniques mais il y avait quand même pas mal de choses à implémenter qu'est ce que ça a fait ça a tué mon envie de bosser sur hook simplement encore une fois voilà j'ai commencé un nouveau gros projet un nouveau est-ce qu'il est terminé cette fois ci non 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 bah non non je vais pas terminé voilà qu'est ce que c'était c'est appelé rhizome chess lui j'ai très envie de revenir dessus un jour mais le problème c'est que c'est un jeu de rythme et les jeux de rythme c'est un enfer c'est un enfer aussi pourquoi pourquoi j'ai voulu faire ça qu'est ce que c'est rhizome chess c'est un jeu d'échecs lié à un jeu de rythme donc dans laquelle il faut déplacer ces pièces fortes et c'était très fun j'ai adoré cette fois parce que du coup en fait le truc des game jam c'est que c'est très bien je fais plein de développement j'adore ça j'adore bosser sur des jeux mais il ya tout cet autre aspect du game dev qui me manque un peu quoi et bosser sur un projet perso c'est vraiment l'occasion c'est ce que j'ai à mes potes d'ailleurs quand je fais des game jam avec eux ils se disent tu dois un peu t'emmerder quand même à coder tout le temps parce qu'on sait que tu aimes bien faire d'autres trucs et je leur dis mais non mais vous inquiétez pas moi j'ai mes projets perso je m'en fous si je fais que du code en game jam parce que sur mes projets perso je sais que je vais pouvoir faire du graphisme et tout et là je me suis lancé en graphie je vais fait plein de sprites pour les pour les petits personnages et des animations j'aimais trop c'était incroyable je suis très fan visualement de jeu même si aujourd'hui je sais pas si je le ferai pas en 3d toujours sur unity encore une fois c'était très cool rythme chess assez avancé j'avais fait du online aussi c'est la première fois que je bossais sur du online ça marchait bien j'avais mes petits serveurs voilà mais c'était assez rigolo donc j'ai encore appris pas mal en faisant ce jeu j'ai appris que les jeux de rythme c'est l'enfer et que je n'en referais pas avant un moment même si peut-être voilà j'ai toujours envie j'ai envie d'en faire un même si je joue pas du tout à des jeux rythme c'est ça aussi bien collectionner les types de jeux que j'ai fait et un jeu de rythme ça reste dans ma liste des trucs à faire donc je l'ai pas terminé malheureusement pourquoi ça devient un peu une habitude un gros projet game jam gros projet game jam voilà une nouvelle game jam qui arrive mais cette fois c'est une game jam que je n'ai pas fait en grosse équipe puisque je l'ai fait tout seul pourquoi parce que parce qu'il n'y avait personne à ce moment là c'était en été il n'y avait plus personne et j'étais tout seul chez moi donc je me suis bon bah allez il ya une game jam qu'est ce que c'était c'était game makers toolkit game jam 2022 donc game makers toolkit vous souvenez j'en ai parlé dans ma dernière vidéo il me semble qui m'avait donné beaucoup envie de programmer donc ça me paraissait être une évidence que de faire sa game jam et c'était super j'ai fait m c'était world the dice donc tout seul sur une game jam c'est très dur c'est encore plus de taf à chaque fois de toute façon c'est un peu plus de taf à une game jam parce que à chaque fois on a des objectifs un peu plus fou et donc là de faire tout un jeu tout seul j'ai fait les graphismes j'ai fait de la musique j'ai fait des par le game design le game dev tout la promo à la fin sur la page c'était une scène en deux jours de faire tout tout seul mais c'était une expérience de fou parce que voilà je me disais mais en fait je suis capable en deux jours de faire un jeu quoi et donc le jeu bon il est moins bien que les deux autres je pense parce que voilà il ya le manque d'avoir d'autres gens sur lesquels se reposer pas aucun game test voilà donc je pense qu'il est moins intéressant même s'il est peut-être plus game jam dans un sens où c'est plus un jeu typique qu'on voit en game jam mais voilà quoi il est moins terminé tout ça mais j'ai encore appris plein de trucs en le faisant une vidéo de moi en entier en train de développer ça c'est un truc un peu que j'ai repris à cette sur d'autres game jam j'aime bien faire ces vidéos timelapse si vous êtes un peu sur ma chaîne vous avez un peu regardé je vois là j'aime bien faire des timelapse de trucs à la con comme ça et donc ça c'était rigolo après de monter ça à la fin donc voilà c'était une petite gamme là j'ai pas dit le nom du jeu c'était y dc t pour je sais plus il ya yadji c'est le y j'imagine que le dc dice ou dungeon le t le c le t je sais plus voilà on va s'appeler y dc t ce jeu que j'avais fait tout seul je me disais et petit potentiel derrière ce jeu c'était assez sympa on c'était un donjon donc donc que vous parcouriez à la fin en fonction des trucs que vous avez fait vous aviez un jeu d'yadji donc vous savez ce jeu vous lancez les dés vous devez faire des figures comme au poker voilà mais avec les dés et donc j'avais envie de c'est un roguelike en même temps j'avais envie de le prolonger ce jeu donc c'était pour la première fois à chaque fois quand on fait une gamme jam on dit mais putain ce jeu c'est ouf on pourrait en faire quelque chose et tout pourrait continuer à bosser dessus ça serait bien et tout on le fait jamais parce que c'est du code tellement brouillant sauf que là du coup en plus c'est du code sur lequel en général je bosse à deux du coup j'ai pas envie forcément d'aller fouiller dans ce que les autres ont écrit enfin c'est un peu compliqué quoi mais là vu que j'avais fait tout seul et que c'était les grandes vacances et ben pendant le reste des grandes vacances j'ai bossé sur la suite du jeu c'était ça mon gros projet qui a suivi ça en fait c'est pour ça que j'en ai pas dans ma liste parce que j'ai bossé longtemps sur ce jeu pour en faire quelque chose d'un peu plus poussé je vais vous mettre des images voilà vous aviez la version d'avant maintenant la version post game jam qui était quand même plutôt bien avancé avec différents types de montres différents trucs qui n'existaient pas dans le game jam de base un truc de création de maps et tout enfin création de maps pour moi mais genre qui permettait voilà de pas avoir toujours les mêmes salles et de l'aléatoire des choses et tout et c'était assez sympa de bosser là dessus pendant toutes les vacances lui je sais plus si j'avais l'intention de le terminer ou pas je sais même plus maintenant je commence des gros projets je me dis bah je vais pas les terminer de toute manière ça fait dix projets que je termine pas mais il a bien avancé quand même j'avais déjà posté une version post game jam sur each avec quelques trucs que j'avais rajouté je crois mais genre minime juste un peu genre fixe de bague je crois que ce qui m'a emmerdé c'était je voulais faire des bosses et je voyais pas bien comment ça pourrait se foutre dans le jeu j'avais du mal un peu à penser le big picture du jeu quoi il y avait un truc qui marchait pas trop mal que ça on voit comme gameplay peut-être qu'un jour je reviendrai dessus mais sans doute pas parce qu'on va voir une chose qui fait que je ne reviendrai sans doute pas dessus puisque c'est à la suite de ça que j'ai décidé d'arrêter d'utiliser unity déjà entre deux j'avais fait un peu une pause de unity puisque j'étais allé bosser sur des jeux en javascript sur le web directement parce que de toute façon tous mes jeux j'ai pas ce temps sur le web alors pourquoi ne pas directement faire un site internet j'ai donc bossé sur un color dull c'était un jeu que je faisais sur le web ça marchait un peu comme wordle c'est toujours disponible en d'ailleurs en ligne vous pouvez toujours jouer tous les jours vous avez une couleur qui se montre et vous devez deviner son code hexadécimal c'est un peu un truc de geek de designer de connaître les codes exa mais enfin voilà ça s'apprend rapidement c'est en gros pour chaque couleur vous avez une valeur entre donc pour rouge bleu et vert vous savez toutes les couleurs sont issus de ça plus ou moins entre gros guillemets donc rgb voilà des pixels qui composent votre écran d'eau littéralement sur votre écran toutes les couleurs sont composées que de ça vous devez rentrer la la valeur de quantité de rouge de bleu et de vert qui sont dans la couleur que vous voyez à l'écran essayez de l'adviner au plus précis à chaque fois ils vous disent le pourcentage où est-ce que vous en êtes par rapport à la couleur que vous voyez la couleur que vous venez d'entrer donc c'était c'est assez rigolo comme jeu j'aime bien jouer de temps en temps encore en fait c'était un truc que je faisais déjà un peu moi tout seul de me dire quelle valeur de rouge et tout parce que forcément quand on fait quand on commence à faire du graphisme et tout sur un ordinateur on voit ses valeurs traînées partout donc on se demande un peu mais ça c'est quoi juste assez cool de me séparer d'uniti parce que c'était un truc à laquelle j'étais auquel j'étais quand même assez fonctionné et donc là de voir un peu en fait que je pouvais faire des trucs sans tout simplement que je pouvais faire des jeux sans avoir toute la grosse machine ulti qui fait chier et en plus c'était un moment où je vous souvenez peut-être je sais pas si maintenant c'est toujours au temps d'actuer peut-être parce que j'essaye de plus suivre ce qui se passe avec l'uniti parce que je m'en fiche tout simplement mais il y avait des gros soucis avec uniti qui avait fait des trucs de alors je vais pas tout vous dire parce que je vais pas rentrer dans le drama je sais plus exactement ce que c'est mais en gros le ceo de unity avait dit de la merde sur les développeurs indés tout simplement c'est un peu un con il me semble voilà il y avait des trucs pas ouf donc je me suis dit ben stop voilà donc à ce moment là je me demandais comme tout le monde sur quoi j'allais passer parce que ça c'est très bien mais ce qui est sur le web donc ça permet quand même de faire des trucs assez simplifié graphiquement on va dire on peut tout faire sur le web mais voilà quoi c'était vraiment un truc qui s'adaptait bien un site mais pour faire des jeux par exemple pour la game jam qui allait arriver ensuite qu'est ce que j'allais faire et bien j'allais quitter unity pour aller sur quoi les choix qui s'offraient à moi finalement c'était quoi game maker mais c'est payant donc un peu relou il me semble c'est payant game maker 2 peut-être le 1 est gratuit maintenant il ya quoi il ya construct aussi pourquoi pas j'ai pas trop regardé construct mais il me semble c'est un peu comme game maker mais moi je voulais un peu plus surtout après avoir exploité javascript des trucs où on code vraiment quoi enfin même si on peut coder vraiment sur game maker il me semble sur game maker et construct on peut vraiment coder mais c'est un peu plus fait pour aussi faire des trucs graphiques tout ça il y avait aussi unreal engine bien sûr mais ça ça me paraissait ça me paraissait pas être le truc le plus adapté sachant que moi je jusqu'à là j'ai toujours fait des jeux que en 2d donc alors bien sûr il ya des exemples de jeu très très bien fait en sur un réal en 2d mais c'était juste ça me paraissait moins adapté je suis allé sur godo godo qui commençait vraiment à prendre le rythme quoi et maintenant je pense que en regardant cette vidéo aujourd'hui ben juste godo est vraiment à fermer quoi avec godo 4 qui est sorti c'était déjà un peu le cas à l'époque mais c'était il était sur la bonne vague quoi et du coup je me disais bon ben il faut que je regarde ça quoi même si au début j'avais un peu la flemme je me disais bon tout ce que j'ai appris sur unity ça va me servir à rien en fait le passage de unity à godo est très facile surtout parce que je pense que godo est peut-être plus simple à utiliser sur pas mal de points et ça veut pas dire qu'il est plus simpliste il est juste le fait en fait tout simplement plus sympa pour pas mal de choses et donc le switch a été très facile même si au début voilà il ya quelques trucs que je savais pas faire et même aujourd'hui il ya quelques trucs que je sais mieux faire sur unity que sur godo mais ça commence un peu à s'égaliser bien et donc on est passé sur godo pour bosser sur une nouvelle game jam sur laquelle on était de nouveau en team tatouz tatouz en fait j'ai l'impression de le dire à chaque fois mais tatouz le jeu je suis le plus fier en termes de game jam c'est mon jeu préféré que j'ai fait pour le moment c'est c'est bien quoi c'est juste bien c'est en fait c'est ce qui est ouf c'est que pour une fois on a vraiment fait un jeu ou à la fin tu dis pas on va le revisiter c'est terminé le jeu est terminé le jeu est fait pour être un jeu de game jam il ya plus rien à faire dessus on pourrait faire des trucs un peu voilà mais non le jeu est terminé c'est un jeu dans lequel vous tenez votre petit shop de tatouages voilà vous faites donc vous avez un pochoir vous devez redessiner par dessus et vous devez être le plus précis possible est ce que le calcul de points est très bien fait non est ce que c'était la pierre chose à programmer peut-être c'est pas moi qui l'a fait moi je bossais sur autre chose c'était mon frère qui bossait sur ça là on n'était que trois sur cette game jam c'est ça qui était ouf on a fait des games jam à 6 des games jam à 7 des games jam tout seul et là une game jam à 3 ce qui était chance qui change avait encore la dynamique qui est très différent quoi donc toujours par contre avec un peu les mêmes gens il y avait donc moi on a mis l'ouvrage donc toujours pour le graphisme en plus là vraiment il pouvait se se donner parce que si vous suivez sur les réseaux vous savez que c'est un tatoueur class était il était dans son élément quoi voilà donc il faisait des petits trucs de tatouage c'était incroyable et donc moi en game design et mon frère en game dev également et donc c'est lui qui s'occupait de tous ces trucs de scorage et tout et ce qui est en fait c'était la grosse partie du code de jeu tout le reste c'était un peu de l'habillage tout ça donc c'était tranquille en fait c'est aussi un truc que je fais souvent moi je pense enfin c'est un rôle que je prends plus facilement parce que c'est vrai que quand je travaille avec d'autres développeurs là j'ai eu l'habitude de travailler avec des développeurs qui faisaient des trucs qui travaillent réellement plus dans l'informatique que moi moi je vous savez je fais des maths vous savez vous savez pas moi je travaille en maths je vais devenir prof de maths c'est pas du tout dans cursus l'informatique même si j'ai un peu de cours d'informatique mais on fait du scratch si vous voulez voilà scratch d'ailleurs bon truc pour faire des jeux aussi si vous avez jamais fait de jeu vous pouvez commencer par scratch si vous connaissez pas en développement en programmation scratch c'est viable voilà ça vous ferez pas des jeux commercial mais c'est viable fermons cette parenthèse voilà tatouz est un jeu juste trop bien c'est le jeu sur lequel on a fait les on a eu les meilleurs retours d'ailleurs on a fait un plutôt score plutôt honorable j'ai pas dit pour quel game jam c'était c'était pour la Ludumdare 51 donc en plus la Ludumdare voilà un gros nom des game jam là on rentrait un peu au moment où on avait fait trois game jam de youtuber ce qui est pas du moins honorable mais la Ludumdare c'était un peu la plus la grosse institution la première fois qu'on faisait une grosse institution game jam enfin voilà comme ça donc c'était assez sympa le thème c'était toutes les dix secondes c'était vraiment un bon thème ça permettait de faire plein de trucs enfin tout le monde avait fait des jeux trop bien en fait après quand on testait les jeux plein de jeux étaient super c'est vrai que j'en ai pas trop parlé mais de connexion c'était très bien aussi c'est un peu classique comme thème de game jam roll the dice c'était un peu plus ciblé c'était un peu compliqué quoi c'était un thème c'est marrant parce qu'on a fait donc arcade très vague donc on pouvait faire plein de trucs finalement je pense c'était l'idée que atomium avait derrière ça connexion thème un peu un peu classique classico game jam quoi qui était très sympa aussi à bosser dessus voilà en fait c'est un thème où tu vois directement certaines idées apparaître quoi tu vois deux personnages relient entre eux et tout même sinon on n'était pas parti là dessus mais c'est ce qui a fait pas mal de jeux roll the dice beaucoup plus ciblé si vous regardez la vidéo review et si vous regardez un peu les streams où il joue au jeu il ya quand même un thème de jeu qui revient assez souvent et j'ai un très bon thème de jeu un jeu où en gros vous devez faire rouler un dé comme ça voilà une face par une face vous devez les faire tomber sur la bonne face à la fin quoi enfin c'est bizarre parce qu'en soi on se dit pas ça quand on pense à un jeu de dés mais c'est un truc qui est revenu super souvent il y avait un genre de d'esprit collectif qui s'est déplacé vers ce type de jeu même mon frère qui de son côté avait fait un peu la game jam qui l'a pas terminé mais était parti là dessus enfin c'est bon il ya plein de gens qui ont son parti sur ce genre de truc et donc toutes les dix secondes c'est vraiment mon thème préféré en soi on peut faire un peu tout mais en même temps ça donne quand même une contrainte assez puissante et c'est un genre c'est tout ça trop bien comme tel voilà c'était mon un de mes thèmes préférés alors qu'après on a un autre très bien aussi que j'ai fait tout au long de ça il y avait color doll qui n'était pas forcément terminé donc j'ai terminé color doll bien gentiment et après j'ai eu un peu un feu de game jam j'ai pas commencé de gros projets sur godo après avoir exploré le javascript aussi avec color doll j'avais envie d'en refaire et où est ce qu'on trouve du javascript certes sur l'internet sur les pages web mais aussi sur tout ce qui est node.js et du coup j'avais envie de faire un projet en node.js parce que c'est du javascript pur et il n'y a pas toutes ces histoires de html et css bas dégoûtant mais donc j'avais envie de faire du node.js un truc sur serveur et un des premiers projets peut-être j'en avais parlé dans ma première vidéo de programmation que j'avais eu moi tout seul c'était un bot discord et j'ai eu envie de repartir sur un nouveau bot discord très différent du premier le premier c'était un truc où vous pouviez en fait ça c'était un interpréteur de code plus ou moins donc c'est juste tout ce que ça faisait c'était vous tapiez votre code sur discord ça l'enregistrer ça l'envoyait un truc ça le compile et ça le ça l'exécuter et ça vous renvoyer ce qu'il y avait dans la console du code quoi truc très dangereux que bien sûr je ne faisais pas tourner tout le temps parce que c'est pas genre tout on pouvait exécuter du code sur ma machine quand il voulait mais sur quel bot je suis parti eh bien c'était une période où moi et des amis on est en serveur discord voilà et on jouait beaucoup à mudae pour les gens qui sont un peu dans le game des bots discord mudae c'est un bot de collection de personnages animés voilà vous pouvez toutes les heures faire rouler des personnages animés les récupérer ajouter à votre collection les collectionner tout ça et j'avais envie de faire ça mais avec la différence que ça serait pour les pages wikipédia donc vous pourriez faire vos rôles toutes les heures avoir des pages wikipédia au hasard en sélectionner certaines qui rentreraient dans votre collection et tout donc ça c'est ce que j'ai appelé au début wikipae en fait c'était le moment j'avais envie d'explorer des api aussi parce que ça faisait un moment que je regardais tout ce que c'était cette question des pays tu comprenais pas bien ce que c'était je voulais voir comment ça marchait et donc des pages wikipédia au hasard mais des musiques aussi avec l'api de discog non pas d'iscord c'est géniaux ce que j'utilise perd aussi des cartes pokémon des films des jeux vidéo enfin plein de trucs tout est collé donc c'est pour ça que c'est passé de wikipay à eva eev pour everything et ae pour l'inspiration par par mudae même s'il ya plein de bottes d'histoire de collection mais c'est un peu le gros de référence quoi et donc ça c'est un peu finalement un projet qui continue aujourd'hui en fait j'ai eu le temps de faire d'autres game jam mais c'est c'est un peu mon fil rouge quoi en ce moment j'ai quelques utilisateurs c'est assez sympa de voir les gens de l'utiliser c'est rigolo c'est un peu le gros truc sur lequel je pousse plein de trucs vous pouvez faire du trade et tout là c'est un peu mon instant promo mais je vous conseille de l'installer sur votre serveur discord vous allez voir c'est très drôle du trade vous pouvez faire combattre vos trucs ensemble aussi remporter ceux de vos collègues de vos amis qui sont sur le serveur discord donc maintenant il ya aussi une version web qui est disponible directement sur navigateur donc c'est la même chose mais je vous conseille d'essayer peut-être celle là en premier et même parce que c'est la dernière sur laquelle je bosse vous pouvez faire vos rôles directement sur navigateur et après vous voir toute votre petite collection même si pour le moment il n'y a pas de trucs d'échanges de combat tout ça qui sont que disponibles sur discord pour le moment mais c'est assez sympa en fait c'est assez rigolo parce que c'est vrai que du coup j'ai tout au début j'avais plein de travail de faire marcher d'utiliser des api pour ceux qui connaissent pas bien les api c'est des services que donne certains sites ou autres pour aller récupérer des informations sur internet ou exécuter des choses il ya des api pour un peu tout et donc moi c'est des api où je récupère juste voilà sur de wikipedia pour récupérer un truc au hasard quoi et donc moi même du coup maintenant j'ai dû programmer programmer ma propre api pour l'appeler depuis mon site web vers mon serveur node pour relais le truc qui appelle une autre api j'ai aussi pu bosser sur de la base de données pour la première fois même si j'en avais fait en prépa mais mais là j'ai pu un peu mettre ses compétences de prépa en jeu et voir un peu comment faire marcher une base de données c'est assez rigolo le sql c'est pas très rigolo mais c'est rigolo d'avoir toutes ces données nous voilà j'avais bossé en plus sur le javascript et ça m'a donné envie de m'extirper de godo encore cette fois ci voilà on rentre dans unity on en sort pour aller à godo et au bout d'un moment on se dit mais pourquoi finalement pourquoi ne pas juste coder parce que j'aime bien en fait juste coder ne pas avoir d'interface graphique à la con fait par un tiers même si godo top top ici moi mais du coup j'avais envie d'apprendre le c++ alors là tous ceux qui programment savent un peu quelle a été ma souffrance de commencer ça quand on sort de donc là j'en ai pas trop parlé mais donc unity c'est en c-sharp godo c'est en plus ou moins python c'est du godo script ça ressemble pas mal à du python donc c'est assez simple c'est sharp aussi en vrai ça va et le javascript c'est très simple c'est très permissif et passer à du c++ c'était dur c'était très dur c'était très très dur j'ai regardé énormément de tutoriels j'ai regardé énormément peut-être moins qu'à l'époque unity mais tout ça mais j'ai regardé une voilà encore c'est putain de de playlists qui sont super je voulais mettre les liens de la playlist si je m'en souviens je n'ai plus le nom comme ça de d'une vingtaine d'heures je pense à coder et tout échanger j'ai pas mal appris et c'était sympa est ce que je crois dans c++ aujourd'hui non 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 ce que j'ai envie de faire un jeu en c++ je vais montrer ce que j'ai pour le moment après 20 heures de développement et bon c'est bien godo c'est chouette c'est sympa ouais allez on retourne sur godo c++ peut-être un jour peut-être très fun dans l'idée de reprogrammer tous ces systèmes et tout ce que c'est ça en fait il ya la difficulté du langage mais il ya aussi les difficultés d'utiliser une juste une bibliothèque je suis plus si c'est opengl ou je sais même plus le nom enfin bon une simple bibliothèque et après devoir tout reprogrammer tout seul tout est à reprogrammer du coup tous ces petits trucs godo qui vous vendent la vie simple et que vous n'aviez pas considéré jusqu'à là parce que c'est tout ce que j'utilisais eh ben il faut que j'en fasse en fait enfin javascript m'avait fait un peu reconsidérée les choses mais là tellement de choses à faire juste l'affichage graphique l'affichage graphique l'enfer enfin le système de component de game objecte tout ça le reprogrammer les vecteurs 2 enfin parce que les vecteurs de n'existe pas de base j'aimais bien l'idée mais clairement pas aujourd'hui à ce jour là que je vais continuer ça là dedans même si un jour j'ai bien envie de faire un jeu en entier en c++ mais pas aujourd'hui pas aujourd'hui parce que j'ai dû recommencer à faire des game jam voilà il fallait s'y remettre ça faisait un moment que j'avais arrêté ça faisait bien six mois que j'avais pas fait de game jam et bien je me suis mis sur une nouvelle game jam à deux cette fois ci voilà à deux oui c'est ça que c'était moi et samuel seulement voilà donc cette fois ci j'ai fait un peu plus de graphisme aussi que dans une game jam parce que samuel ne fait que que du game development et un peu de game design mais il fait aucun aucun graphisme et j'ai fait aussi la musique du jeu voilà rapidement donc encore une dynamique un peu différente où cette fois ci j'étais un peu je me retrouvais dans la place même si j'ai fait quand même du développement dans la place du graphiste quoi dans la place de qui était occupé en général par mes coéquipiers c'est assez rigolo un jeu dont je suis assez fier assez marrant surtout que à la base en fait on faisait cette game jam pour s'entraîner pour une game jam qui viendra après dont je vais parler mais finalement on l'a terminé on l'a fait ça c'est ouf on l'a fait ultra chill c'est incroyable par un jeu je sais pas comment on a terminé le jeu enfin même si à la fin c'est un peu plus speed et mais genre on l'a fait je pense en huit heures le jeu quoi on l'a fait super chill on a dormi moi je le matin je me posais tranquille je bossais pas avant l'après en un week-end et un jour on a fini le jeu quand même on l'a vraiment c'était pas du tout un but à la base c'est juste que au bout d'un moment quand on s'est dit on arrête ou pas bah le jeu était presque terminé en fait et il manquait juste quelques trucs pour que ce soit fini donc c'est pour la jam game 28 encore une fois un contexte un peu différent puisque c'était cette fois ci une game jam beaucoup plus réduite en nombre là où la loup d'oom d'arrêt il ya des milliers de jeux qui sont sortis peut-être j'abuse sur les noms je sais plus exactement là il y avait 30 participants quoi donc c'était assez différent pour ça c'était assez rigolo le fait de même si on voit pas forcément parce que je possède plus chez moi donc voilà quoi mais dans l'idée c'était assez rigolo de faire une game jam beaucoup plus petit en nombre qui en plus avait une idée très sympa au niveau du thème c'était qu'il y avait un thème un peu principal mais en plus il y avait un objet spécial qui devait apparaître dans le jeu donc là le thème c'était des six inévitable qui est un peu un thème global toujours sympa voilà pourquoi pas un peu en fait qui moi me juste donner envie de faire un jeu de survie quoi de survie à la fin tu meurs donc un peu arcade et l'objet spécial c'était box of randomness donc ça un truc voilà nous c'est assez rigolo je trouve l'idée d'un double thème comme ça c'est assez marrant de voir parce que ça fait vraiment un truc autant un peu global qui donne du coup donne un aspect général au jeu plus un truc beaucoup plus fixé qui va se retrouver dans tous les jeux normalement quoi tous les jeux aura alors box of randomness tout le monde l'incorpore un peu comme il le veut aussi mais genre c'est plus fixe quoi je trouve ça un peu plus je trouve ça rigolo voilà ça a moins besoin d'être le focus principal du jeu mais c'est là quand même voilà ça fait un petit lien entre tous les jeux donc j'avais fait undead dismay un jeu de survie de zombies où ils arrivent vous devez donc de la boîte mystère il ya des il ya des petites il ya des petits objets qui permettent de contrôler les zombies qui sortent donc c'est assez rigolo j'en suis assez content de ce jeu qu'est ce qu'on a fait après ça on a fait donc en fait je vous ai dit que c'était pour s'entraîner puisque après il y avait une autre game jam la semaine juste après donc là on les a un peu enchaîné était une game jam qui allait se passer en physique première game jam en physique du coup organisé par la sorbonne là donc c'est la fac où je bosse pas par la sorbonne directement mais par une asso place sorbonne université merci à eux qui ont fait une game jam dans la fac donc assez incroyable en vrai de pouvoir jouer des locaux là-bas et c'était vraiment rigolo de pouvoir se retrouver avec plein d'autres gens qui font des jeux d'ailleurs là c'était assez intéressant parce qu'il y avait autant des gens qui faisaient des jeux vidéo que de gens qui faisaient des jeux de société également donc que tout le monde n'était pas sur le jeu vidéo uniquement que c'était assez rigolo voilà pour communiquer avec d'autres personnes qui travaillaient sur leur propre jeu thème c'était il manque quelque chose un thème en français pour une fois donc pas de problème d'interprétation du mot en anglais pour la première fois c'est toujours un petit truc qui revient de se demander mais attends mais qu'est-ce qu'il veut dire par là est-ce que ce que je le comprends bien même si ça va j'ai un niveau anglais ok mais genre il y a quand même un truc on se dit je comprends bien quand même le thème je fais pas un hors-sujet juste parce que j'ai pas compris le mot là il manque quelque chose c'était plus clair voilà en français plus simple avec un sous thème qui était sans hasard même si on s'en j'avoue qu'on on s'est pas trop posé la question finalement il n'y a pas de hasard dans le jeu au final mais c'est un peu venu comme ça quoi je sais pas si c'était un truc très conscient du fait qu'il n'y ait pas de hasard dans le jeu ou pas donc il manque quelque chose qu'est-ce qu'on a fait pour cette game jam on a fait too much on mars on a quand même donné un nom en anglais même si c'était une game jam en français donc too much on mars qu'est-ce que c'est c'est un jeu où vous êtes deux c'est un jeu en coop on a pris l'avantage d'être en physique pour faire un jeu enfin en coop non en versus du coup de pouvoir faire un truc qui joue à deux parce que le problème c'est que les game jam en général tu fais un jeu qui tu te dis bah les gens ils vont y jouer tout seul devant leur pc donc faut que ce soit jouable rapidement faut que ce soit jouable tout seul parce que s'il faut une deuxième personne faut que ça joue jouable aussi sur navigateur parce que oui donc même si une deuxième personne bah le mec va juste pas y jouer parce qu'il sera tout seul chez lui qui enfin je pense que personne ne teste les jeux de game jam à plusieurs points ça doit arriver mais ça va être rare donc c'est un peu pourri quand on se tire tu tire un peu une balle dans la jambe à faire un jeu qui joue à deux pour une game jam sauf que là vu que c'était en présentiel et ben on était sûr d'avoir plusieurs personnes pour tester notre jeu à la fin et donc je pense que ça a été je veux pas dire une stratégie gagnante mais première game jam remporté finalement voilà tout simplement équipe je vais vous prendre à regarder ce trophée magnifique incroyable il est magnifique tout simplement incroyable cette confiture de jeu game jam de psu je sais pas si c'est inversé ou pas dans retour normalement non je pense pas voilà un premier trophée bon même si c'est vrai qu'on était finalement donc c'était divisé entre ceux qui bossaient sur des jeux vidéo et ceux qui bossaient sur les jeux de société en fait on n'était que trois ou quatre équipes à bosser sur un jeu vidéo il y avait d'autres bons jeux parmi les participants mais voilà pour une fois on a on a fait le meilleur pour moi c'était peut-être la game jam la plus difficile je sais pas si c'était lié au fait que ça soit en physique ou pas mais elle a été très dur pour moi cette game jam dans le sens où où j'étais pas certain du jeu quoi j'avais un problème avec l'idée du jeu même donc le jeu qu'est ce que c'était un plateformeur dans lequel chacun son tour on complète donc je vous ai dit c'est à deux un niveau voilà hot potato donc on se passe la manette on complète un niveau et à chaque fois on enlève un des éléments du niveau donc il manque quelque chose si une manque un élément du niveau qui était là précédemment donc le concept est cool le concept est très cool sauf que un jeu de plateforme en game jam c'est très casse gueule de déjà de faire du level design de plateformeurs c'est compliqué en deux jours seulement c'est très compliqué et en plus là le concept c'est qu'on pouvait enlever des trucs du niveau ça veut dire que il fallait réussir à faire un game design qui tiennent même si tu enlèves certaines plateformes du niveau ou alors le fait que tu sautes tu pouvais un peu planer en fait quand tu sautais de base et tu pouvais enlever ça il fallait que le niveau marche dans les deux contextes donc très compliqué niveau game design finalement on s'en est pas trop mal sorti mais c'est vrai que moi j'y croyais que peu quoi enfin je savais qu'on sortirait un truc à la fin parce que maintenant je commence à avoir l'habitude on arrive toujours à sortir quelque chose même si c'est plus ou moins terminé en général on l'a toujours terminé mais c'est vrai que là je doutais de la qualité du jeu quoi à la fin je me disais est ce que vraiment ça est bien et je pense qu'on a très bien joué de le faire encore en versus parce que même si le jeu est pas incroyable je pense voilà c'est pas mon jeu préféré clairement pas de ce qu'on a fait le fait que ça soit à deux ça crée une dynamique de ouf en fait avec tout le monde qui avait pas dormi depuis 48 heures qui arrivait qu'ils testaient le jeu qui qui se combattait dessus et tout tout le monde s'amusait quoi parce que genre juste le fait de voir deux mais en fait on aurait pu faire un peu n'importe quoi qui joue à deux et je pense qu'on aurait peut-être gagné cette game jam juste pour ça parce que c'était voilà juste une très bonne idée de faire un jeu qui joue à deux si on en refait une en physique c'est pas exclu qu'on refasse un jeu en coop pour cette raison parce que je pense que c'est la stratégie juste gagnante quoi même enfin genre plus qu'à deux s'il faut enfin c'est tellement le seul contexte c'est possible et ça se voit jamais en game jam normalement c'est juste une trop bonne idée donc je vous donne ce type à tout le monde là si vous faites une game jam en présentiel faites un jeu en coopération en versus en ce que vous voulez mais faites quelque chose dans le genre c'est même en versus je pense plutôt parce que juste les gens vont adorer se foutre sur la gueule après plusieurs heures de pression à développer un jeu vidéo c'est pas mon jeu préféré mais c'est quand même un bon souvenir parce que c'était assez fun de bosser à plusieurs donc sur ça et de donc de bosser voilà là on était une équipe de combien on était 6 je crois encore une fois je pense que je vais continuer pendant un moment à ne pas avoir d'énormes projets normalement après un peu après cette vidéo ou un peu avant il y aura eu la game maker tout le kit game jam 2023 donc un an après je reprends participer à ces games jam cette fois ci pas tout seul avec un peu mon équipe habituelle je pense voilà donc je vais bosser sur ça et donc je pense que je vais continuer pendant pendant un peu de temps à bosser pas uniquement sur des games jam mais très principalement sur des games jam parce que pour moi c'est un peu ce qui est le plus fun quoi de pas se mettre la pression d'avoir à la fin un produit t'es sûr tu vas pas le vendre parce que c'est pas fait pour être vendu il n'y a pas cette pression là tu te dis voilà quoi deux jours et après c'est terminé tu passes à autre chose et tu peux produire un truc dont tu es assez content en général toujours un peu fun un peu différent un peu voilà quoi et c'est un bon moment à passer avec des gens enfin donc je pense que je vais continuer à bosser là dessus même si j'ai un peu envie voilà je vais de toute façon je vais continuer à bosser sur eva et aussi c'est ça c'est mon projet en ce moment attention parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça juste après j'ai abandonné mon projet mais là l'avantage d'eva et un gros avantage dont j'ai pas trop parlé mais c'est que c'est un projet qui est dans la continuité en fait je l'ai sorti déjà et je continue à bosser dessus et ça c'est trop bien c'est trop bien parce que j'ai déjà des retours le problème c'est que tous mes autres gros projets là je les faisais tout seul et moi j'avais envie de les montrer aux gens et tout mais en fait le truc n'était pas terminé qu'est ce que vous voulez que je vous montre mon jeu d'échec bon on pouvait faire une partie rapidement en ligne donc c'était rigolo mais voilà quoi mon mon jeu avec des grappins là c'était sympa aussi on pouvait faire vite fait des trucs et va et c'était un produit fini depuis fini du coup depuis un mois et demi j'ai envie de dire truc dans ce genre qu'il est sorti et donc j'ai des utilisateurs dessus qui me que je vois qu'ils utilisent le truc donc ça me motive de ouf parce que le problème c'est que tous les gros projets je me dis ben je vais sortir et si j'ai de la chance j'ai dix personnes qui l'achètent sur steam et c'est terminé quoi là c'est vraiment un truc assez motivant pour ça de faire un truc plus dans la continuité de pouvoir faire des mises à jour j'ai fait déjà une vingtaine de mise à jour je crois j'ai un peu abusé sur les noms de version là je suis en 4.1 déjà donc c'est un peu voilà quoi mais en vrai il ya quand même pas mal de choses qui sont rajoutées à chaque mise à jour donc c'est assez cool pour ça quoi et j'aimerais bien avoir un autre projet dans le genre mais c'est vrai que le bot discord ça se prêtait très bien à ça je vois pas trop comment je pourrais le faire pour autre chose enfin si le site du coup si ça s'adapte bien mais pour un jeu un vrai jeu en vrai ça serait marrant que j'arrive à faire un jeu dans le genre j'aimerais bien bosser là dessus me dire que je fais un jeu as a service là comme vous savez tous ces trucs de merde sauf que voilà quoi un jeu indé as a service où je rajoute des mises à jour un peu minecraft mon minecraft à moi en fait il va y c'est mon minecraft je peux pas vous dire mieux donc j'aimerais bien faire ça peut-être un peu sur godot sur un truc mais c'est pas pour tout de suite je pense mais on verra l'avenir est incertain en fait à ce niveau là aussi au niveau plus technique j'aimerais bien peut-être investiguer sur godot en c-sharp pour m'éloigner un peu du gd script parce que j'adore godot mais le gd script m'insupporte un chouïa on va pas se mentir c'est un peu relou c'est un peu relou tout simplement c'est pas très relou c'est juste un peu pourri j'aime pas le c'est vraiment pour des conneries moi je m'y connais pas très bien en code donc je connais pas tous les trucs techniques derrière c'est même pas pour la rapidité ou quoi c'est juste j'aime pas le la syntaxe du truc quoi je préfère le c-sharp dans l'idée donc je pense que je vais peut-être essayer ça dans les mois qui suivent pas pour la game jam tout de suite parce que là on va leur faire avec des gens qui pourront vraiment en jeu d'esprit donc je pense que je vais refaire du chez des scripts et ça va très bien pour une game jam voilà mais si je fais un gros projet je pense que j'essaierai de passer sur du c-sharp alors pourquoi je fais cette vidéo ici il ya d'une part le fait que j'avais envie de la faire mais aussi parce que c'est une manière pour moi de promoter un peu ce que je fais tout ça quoi c'est une partie un peu avec laquelle j'ai du mal pour le moment c'est réussir à faire connaître mon travail aux autres donc cette vidéo ça en fait partie bien entendu en fait toute ma page youtube dans un sens on fait partie puisque moi j'aime faire toutes ces vidéos youtube mais c'est pas vraiment mon activité première tous les trailers que je fais c'est rigolo j'aime bien faire du montage ce genre de choses les timelapse aussi c'est assez amusant j'aime bien mais c'est aussi en partie pour que les gens découvrent mes jeux parce que pour le moment j'ai décidé de pas trop payer pour la promotion vu que je n'ai pas d'argent avec mes jeux donc j'essaye de trouver des moyens un peu alternatif même c'est pas vraiment alternatif tout le monde fait un peu ça pour faire la promotion de mes jeux gratuitement donc j'utilise beaucoup les réseaux sociaux donc oui donc j'ai cette page youtube mais j'ai aussi d'autres choses j'ai aussi essayé de faire de la promotion plus sur twitter ça ça se fait beaucoup même si en bon en ce moment twitter voilà c'est compliqué mais on retrouve beaucoup de développeurs indépendants qui se base un peu plus sur twitter moi j'ai quand même pas mal de mal pour le moment j'arrive pas encore à atteindre mon audience de toute façon oui sur youtube j'ai qu'une centaine d'abonnés sur twitter j'en ai encore moins que ça je dois avoir 70 followers un truc dans le genre j'essaie de faire de tweets de temps en temps surtout avec eva et j'ai essayé de faire quelques tweets pour essayer de faire la promotion j'essaie de faire tout ce qui est vous savez les si vous considérez un peu tout ça de faire il ya beaucoup de tweets de développeurs indépendants le jeudi ou le samedi il ya des genres de tradition de mettre son tweet à ce moment là ça j'ai l'impression que faut avoir la chance quand même pour que ça marche enfin faut avoir aussi un produit qui accroche l'oeil et moi c'est vrai que je pense que eva et ça accroche pas forcément beaucoup l'oeil quand on voit comme ça c'est par un screenshot qui donne envie de fou ou un petit trailer qui donne envie de fou de jouer donc ça marche pas super bien en fait pour le moment j'ai pas encore réussi à trouver des stratégies qui me font beaucoup marcher quoi c'est que mes potes qui jouent quelques jours en plus eva et ça marche un peu mieux j'ai quelques serveurs discorde atteint mais donc je sais pas exactement je pense que la promotion d'eva et est plus passée par top gg si vous connaissez un peu les bottes discorde vous savez qu'il ya ce site top gg sur lequel il ya beaucoup de bottes référencées pour lesquelles on peut voter et donc ces votes ça te fait aller à un classement plus haut sur la page training de top gg ou alors dans les recherches de top gg donc ça ça marche plutôt pas mal c'est vraiment je pense qu'il a réussi à me faire plus propulser quoi pour mon bot que twitter je pense que ça a vraiment pas très bien marché il ya peut-être quelques personnes qui l'ont ajouté par ça mais ça n'a pas dû faire grand chose quoi j'ai donc essayé aussi à un moment tik tok c'est à tik tok j'essaie plus de faire des devlogs comme je fais en ce moment sauf que j'étais vraiment sur l'avancée d'un jeu en particulier c'était quand je faisais ydct je montrais un peu toutes les nouvelles features que j'ai rajouté au jeu ça se fait pas mal sur tik tok donc je voulais faire ce format un peu plus court en plus vraiment ça prend deux secondes à monter quoi enfin genre c'est un peu long de prendre les vidéos de ce qu'on veut faire mais après le montage est super rapide et poster c'est super pratique je sais pas non plus si j'ai réussi à faire grand chose c'est bizarre parce que sur tik tok ont fait des j'avais fait ouais mille vues sur certaines vidéos mais en fait ça se traduit en rien quoi mille vues c'est que dalle sur tik tok quand on cherche juel sur internet et c'est assez compliqué parce que juel c'est quand même assez court qu'on tombe quand même sur mon travail en premier pour que ce soit facile de me trouver pour que voilà j'ai un bon référencement sur google je pense c'est une des choses les plus importantes je sais pas si c'est vrai ou pas mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal quoi surtout que j'ai un site à mon nom du coup quand les gens veulent chercher mon site donc pour le moment mon site n'apparaît pas dans les recherches quand on cherche juel c'est assez compliqué par contre j'ai ma page youtube qui apparaît directement et mon compte tik tok aussi qui apparaît dans les premiers résultats donc après sur ma page youtube et sur mon compte dit que c'est relié vers mon site à la rigueur pourquoi pas mais c'est pas c'est pas super les problèmes que j'ai aussi c'est que en fait je me suis rendu compte après qu'il ya un auteur harry juel je crois un auteur de romans américains qui à ce temps là et du coup qui domine pas mal tous les résultats google il ya sa page wikipédia en premier après il ya plein d'articles sur lui il ya plein de trucs donc c'est un peu compliqué pour ça mais je commence à remonter là dedans donc c'est un de mes buts entre guillemets quoi je pense que ça pourrait pas mal aider mais de toute façon oui je compte pas faire de la promotion payante pour le moment c'est à peu près tout voilà finalement c'est un petit tour il ya moins de projection dans le futur cette fois ci c'est parce que j'ai vu que la dernière fois ça ne marchait pas du tout est ce qu'il y aura un épisode 3 est ce que c'est épisode 2 rappelez vous après un an et demi est ce va savoir on sait pas dans un an dans deux ans j'espère on verra ce que ça devient enfin voilà merci d'avoir tout regardé je sais pas si ça a été très long ou pas ça dépendra mon montage sans doute un peu long quand même merci à vous ciao